Bienvenue dans cette nouvelle analyse de mon portefeuille crypto, nous sommes le 19 mars 2024, il y a une énorme correction actuellement sur le marché, il y a donc des opportunités en or, voilà c'est les soldes, on va voir tout ça, et donc dans cette vidéo, à la fin de cette vidéo, je vais te montrer mon portefeuille en temps réel, voilà je vais te montrer les chiffres de mon portefeuille sur ma ledger, donc je vais te montrer tout ça, donc c'est parti, let's go, on plonge dans l'actualité du marché avant de passer à l'analyse de mon portefeuille. Donc sur CoinMarketCap, voilà ce que ça donne, Bitcoin qui corrige, encore une fois on est au 58 000, voilà il a tapé les 58 000 euros, donc Bitcoin corrige depuis maintenant 7 jours, sur 7 jours il a pris moins 12%, donc voilà ça fait un peu mal et forcément l'Ether derrière prend très cher, puisqu'il a pris lui moins 19% sur les 7 derniers jours, donc voilà sur les 7 derniers jours Solana s'en sort plutôt bien avec 15%, mais donc voilà c'est le marché qui est vraiment dans une tendance baissière, on a Link qui a tapé du 17, moins 17% voilà sur les 7 derniers jours, donc ça c'est une très belle opportunité, je la saisis en faisant un petit DCA journalier en ce moment, j'investis voilà tous les jours sur Chainlink, je mets 500 euros, mon but c'est d'aller jusqu'au 5 000 sur Chainlink, je pense qu'il est vraiment sous-évalué, et là il est à 15, ah ouais il est à 15,50 euros, c'est incroyable, vraiment il prend très cher, je crois que ce matin j'ai dû l'acheter aux alentours des 17 euros, ça veut dire qu'il a encore pris cher, assez incroyable, c'est assez fou, donc voilà tout se casse vraiment la figure, Render, très intéressant Render, c'est vraiment la crypto sur laquelle je veux rentrer, c'est une crypto spécialisée dans l'IA, avec les GPU tout ça, et c'est vraiment une crypto qui depuis le début du bullrun ne cesse d'exploser, elle avait tapé les 10 dollars, si on va checker un peu Render d'ailleurs, c'est vraiment la crypto que j'ai loupé à titre personnel, parce que voilà c'est l'une des cryptos les plus performantes de ce bullrun avec Tao, et là on voit que Render a pris moins 16% en un jour, donc voilà ça fait mal, ça fait un peu mal, donc si on check sur les 7 derniers jours, moins 3%, moins 4%, donc sur un mois voilà, donc là ça s'est bien écroulé, si ça continue honnêtement, si ça continue de s'écrouler comme ça, je vais rentrer sur Render, on voit que début mars il était aux alentours des 8, s'il tape les 8, les 9, enfin s'il descend dans les 8, j'ai investi sur Render honnêtement, mais après voilà, il faut voir qu'il avait bien pumpé quand même, c'était une ligne droite tout simplement, il a tout simplement explosé, mais donc voilà, s'il tape les 8 dollars, les 8 euros, je pense que je rentre sur Render à voir ce que ça donne, mais en tout cas il est en train de bien corriger également, ça peut être une petite opportunité pour rentrer dessus, également grosse autre opportunité sur le marché actuellement, c'est Celo, qui a tapé presque un moins 40% sur les derniers jours, on va voir ça, le temps que ça charge, mais là tu peux voir qu'on est sur du moins 16% sur 24 heures, et donc sur les 7 derniers jours, regardez-moi ça, c'est juste n'importe quoi, ceux qui sont rentrés ici, force à eux, parce que là ils sont sur une baisse parabolique, enfin ça n'a pas trop de sens que je dis parabolique, ça ne veut rien dire, mais une baisse constante, et Celo va peut-être passer en dessous des 1 euro, ça se trouve, c'est possible, regardez-moi ça, c'est incroyable, c'est incroyable, là il avait explosé, il était pas loin des 2 euros finalement, des 2 dollars, et là il va retaper peut-être en dessous des 1 dollar, donc là je pense que, voilà, pourquoi pas, ça peut être hyper intéressant, donc voilà, là on a le projet Celo, si tu ne le connais pas, voilà, tu peux te renseigner, mais c'est un projet qui est hyper intéressant, en tout cas, qui propose un bel ajout de valeur, donc ouais, belle proposition de valeur sur ce projet, qui prend énormément cher, donc je pense que c'est une opportunité pour entrer dessus, donc voilà, sinon j'ai effectué quelques changements sur mon portefeuille, donc on va voir ça tout de suite, donc petite analyse du portefeuille, donc là Bitcoin, bah Bitcoin est au 63 000 dollars, donc il prend assez cher ces derniers temps, donc le Bitcoin se casse complètement la figure, là depuis 7 jours, c'est le rouge, on est dans le rouge, voilà, tout simplement, donc j'ai envie de dire tant mieux, et c'est pas vraiment étonnant, puisque c'était, on était sur 2 mois, 2 mois de hausse, même plus, si je regarde la charte, ça fait depuis quand même le 10 octobre, ouais, depuis le 10 octobre qu'on fait que d'augmenter, enfin qu'on fait que de monter sur Bitcoin, donc c'est monstrueux, voilà, à partir, ça a commencé à partir de, si je dis pas de bêtises, ouais c'est ça, septembre, octobre, novembre, ça fait que de monter, donc à un moment donné, ça peut pas, les arbres ne vont pas monter jusqu'au ciel, et forcément, on pouvait s'attendre à un retracement, c'est le cas en ce moment, donc tant mieux j'ai envie de dire, parce que ça permet de saisir de nouvelles opportunités, ce qu'il faut, tant que, enfin, tant que vous ne vendez rien, tant que vous ne vendez aucune position, vous n'avez pas perdu d'argent, c'est ce qu'il faut dire, donc voilà, ça devrait remonter, en tout cas, tant mieux, parce que ça ouvre des brèches sur des projets sur lesquels on n'est pas forcément entré, donc voilà, s'agissant du Solana, cette fois-ci, qui est la première crypto de mon portefeuille, moins 12% sur un jour, donc ça fait mal sur le portefeuille, parce que je suis fortement, enfin j'ai un gros pourcentage en Solana, sur 7 jours, ça se, ça fait du 18%, mais là, récemment, ouais, sur un jour, ça a pris moins 12%, ça pique un peu, donc voilà, Solana qui perd un peu en valeur, qui corrige un petit peu, c'est totalement normal, ensuite, Polkadot, également, qui est aux 8€, voilà, donc Polkadot qui prend cher, hyper sous-coté, encore une fois, Polkadot, ensuite, ensuite, on a le Toncoin, donc à 3,40€, lui aussi, ivoire rouge, ça peut être une belle opportunité, voilà, il était assez plus haut, en début mars, et là, il commence, il a corrigé un peu, il est remonté, quand même, donc voilà, là, ça se stabilise un peu, on va dire, mais voilà, intéressant, crypto, monnaie native de Telegram, qui est dans ses plus hauts, mais je pense qu'elle peut atteindre beaucoup plus, lors de ce prochain bullrun, c'est pour ça que, j'en fais une position importante, donc portefeuille Chainlink, Ok, alors Chainlink, j'ai investi dessus, pour être franc, aux alentours de 7h du matin, il était encore à 16€, et là, il est passé en dessous des 16, donc là, il tape les 15,56, donc ouais, gros, gros retracement sur Chainlink, tant mieux, j'ai envie de dire tant mieux, parce que c'est un token qui est sous-évalué, vraiment, là, on est sur des prix, on est sur les mêmes prix qu'en février 2024, donc voilà, c'est vraiment, il y a un truc à faire, je pense, ce token n'a pas encore bénéficié, enfin, l'altseason n'a pas vraiment, finalement, commencé pour tous les altcoins, hormis les mêmes coins, donc je pense que là, au vu de la solidité du projet de Chainlink, je pense que c'est intéressant d'entrer maintenant, c'est ce que je fais, DCA quotidien sur Chainlink, et donc voilà, j'en avais parlé hier, c'était donc normalement, j'avais investi ici sur, sur NIR Protocol, finalement, j'ai vendu mon NIR Protocol contre du BIM, tout simplement, parce que je pense que c'est, donc BIM, c'est une crypto gaming, ça va être un acteur fort de ce bullrun dans la thématique gaming, et on voit qu'on est sur du, moins 16% sur 24 heures, donc c'est monstrueux, ça ne veut pas dire que ça ne va pas encore baisser, mais sur 7 jours, on est presque sur du moins 30, je ne sais pas si on se rend compte, mais voilà, énorme opportunité pour entrer sur BIM, en tout cas, si on regarde sur un mois, ça ne fait que de corriger, tac, donc là, on retourne à des niveaux, à des niveaux de mi-février 2024, donc hyper intéressant, franchement, hyper intéressant, BIM qui avait bien perf, et qui je pense, va bien performer lors du prochain bullrun, donc voilà, je suis rentré, j'ai échangé mon NIR Protocol contre BIM, en sachant que mon NIR Protocol avait déjà bien performé, j'étais en bénéfice dessus, donc je me suis dit, ok, là c'est l'occasion, il y a une brèche sur BIM que j'avais un peu loupé, et bien là, c'est l'occasion, donc je suis rentré sur BIM à la place de NIR Protocol, ensuite, Bitensor Tao, donc lui, il s'en sort plutôt bien, là, ah ouais, petite correction quand même, petit retracement sur les dernières heures, mais il était retourné dans le vert, donc si on regarde sur un mois, moi j'avais investi, j'étais rentré ici aux alentours, donc là, on va se mettre en dollars pour plus de clarté, mais moi, j'étais rentré aux alentours des 580 dollars, donc ici, là, c'était, ouais, vers mi-mars, enfin, c'était vers le 14 mars, il y avait une, ça avait bien corrigé sur Tao, j'en ai profité, petit coup de sniper, c'est reparti à la hausse, et là, ça retombe à la baisse, donc à voir jusqu'où ça peut tomber, j'ai envie de dire, voilà, j'avais investi à ces alentours-là, moi, aux alentours des 560, donc, donc c'était intéressant de rentrer, mais donc là, ça avait corrigé, ça remonte un petit peu, en tout cas, voilà, je suis sur Tao, donc, je ne m'inquiète pas trop, je pense qu'il va encore perf lors de ce bullrun, ensuite, on a The Graph, donc le GRT, qui également prend très cher, sur un jour, moins 11%, sur les 7 derniers jours, moins 14%, après, la tendance est plutôt haussière, globalement, voilà, on était sur du, on est sur du plus 36% sur un mois, donc, c'est très propre, et donc, le GRT, qui est très très sous-coté, voilà, il avait flashé green au début, mi-novembre, et depuis, ça a augmenté, ça a augmenté, ça a bien pété, la début mars, enfin, même mi-février, et donc, si on regarde la charte, dans son entièreté, on voit que son plus haut niveau historique, est aux alentours des 2 dollars, donc, voilà, gros potentiel sur le GRT, qui corrige en ce moment, donc, ça peut être une porte d'entrée, voilà, si jamais, tu n'es pas encore entré sur ce projet, qui est d'ailleurs très très intéressant également, qui, je pense, a toutes ses chances pour bien perf, lors du prochain bullrun, donc, voilà, c'est également une position portefeuille, que je renforce dès que je peux, voilà, je n'ai pas forcément la liquidité tout le temps à disposition, mais dès que j'ai la liquidité, je n'hésite pas à renforcer cette position, ensuite, on a le CRO, le Kronos, la crypto-monnaie native de l'échangeur crypto.com, disponible sur iOS et Android, que j'utilisais par le passé, donc, moins 12% sur un jour, moins 14 même, actualisation, moins 14% sur un jour, sur les dernières 24 heures, donc, voilà, c'est énorme, ça chute bien, ça corrige également, j'investis, voilà, tous les jours dessus, j'en profite, je rentre quotidiennement dessus en DCA, sur le Kronos, donc, sur les 7 derniers jours, moins 25%, on est presque sur du moins 30%, ça n'a aucun sens, énorme correction, voilà, ça avait bien pété, là, début, fin février, début mars, ça avait pumpé, tac, et là, énorme correction, on est au même niveau, du coup, que début mars, quoi, on revient dans les mêmes niveaux de prix que début mars, grosse opportunité sur le Kronos, qui je pense va faire quelque chose lors de ce bull run, crypto.com, c'est quand même un échangeur qui est très populaire, qui a une grosse force marketing, et je pense que, quand on regarde ses plus hauts niveaux historiques, même si encore une fois, les performances passées ne prédisent pas des performances futures, on peut légitimement se poser la question de savoir s'il va retaper des niveaux comme ça, ça ne serait pas étonnant qu'il réatteigne des niveaux, des niveaux passés allant jusqu'à notamment 0,04 dollars, je pense qu'il a largement le potentiel pour atteindre ces niveaux, voire les dépasser, donc avec tous les facteurs positifs qui entourent ce futur bull run, donc dont les ETF notamment, qui apportent énormément de liquidités, mais voilà, au-delà de ça, c'est je pense un échangeur qui est de qualité, qui a une grosse force marketing, et qui a toutes ses cartes pour bien performer, donc voilà, et là, énorme retracement sur le dernier mois, enfin vous voyez, la charte parle pour moi, donc voilà, grosse opportunité, grosse ouverture pour entrer sur le Kronos, ensuite également, autre crypto-monnaie qui prend assez cher, c'est le casse-pas, casse-pas sur lequel je suis entré il y a maintenant quelques jours, voilà, ça ne cesse de descendre, on est sur du moins 10% sur les 24 dernières heures, moins 20% sur les 7 derniers jours, autant dire qu'on est sur du moins 30% sur le mois dernier au total, donc voilà, si on n'investit pas maintenant, je ne sais pas quand est-ce qu'on va investir sur le casse-pas, très clairement, parce que là, c'est une énorme opportunité, je pense, pour entrer sur le casse-pas, on atteint des niveaux de prix équivalents, des prix, qui avaient lieu le 16 novembre, voilà, on est sur des prix de novembre 2023, là clairement, donc ça vaut le coup, ça vaut le coup, grosse brèche sur casse-pas, qui devrait bien perf lors du prochain bullrun, moi je suis rentré d'ailleurs aux alentours de début mars, donc je suis moi-même en perte, je suis rentré au niveau du 10 mars, donc autant dire que je prends cher sur casse-pas pour le coup, d'où l'intérêt de faire une entrée en DCA, lorsque ça baisse, pour lisser son point d'entrée tout simplement, ensuite on a le Ronin, donc moins 15% sur les 24 dernières heures, autant dire que ça saigne bien, voilà, ça prend cher, donc occasion encore une fois pour entrer, donc sur les 7 derniers jours, on est sur du moins 15%, et voilà, sur le mois dernier, on est sur du 3% de hausse, mais Ronin, qui a un gros potentiel également, qui corrige très fortement, encore une fois, belle occasion d'entrer sur ce projet, qui devrait perf lors du prochain bullrun, ensuite le Jasmine Coin, ça c'est mon petit poulain, je porte beaucoup d'espoir en lui, qui corrige également, moins 14% sur les 24 dernières heures, sur les 7 derniers jours, moins 25, donc voilà, autant dire que un moins 25%, c'est également une énorme opportunité pour entrer dessus, ça avait bien explosé là, début mi-février, tac, ça avait pumpé, et là depuis, ça se casse la figure, donc voilà, gros potentiel sur ce token, encore une fois, c'est plus haut niveau, c'est autour du 3$, si je dis pas de bêtises, 4$, voilà, 4$, donc gros potentiel, c'est un projet, un token qui a flashé vert début février, pour le coup, mi-février, même pas, même pas un peu avant, il a flashé vert, ouais, au niveau début, début novembre 2023, donc voilà, énorme correction, ça peut être une belle opportunité pour entrer sur ce projet, qui est concentré notamment dans la donnée personnelle. Ensuite, Radium, Radium que j'ai un peu trahi, j'avais initialement investi 4 000€, j'ai retiré 2 000, j'ai laissé 2 000, donc sur Radium, moins 13% sur les 24 dernières heures, au total, sur les 7 derniers jours, on est sur du plus 70%, donc Radium qui s'était réveillé, qui avait bien pumpé là, et qui hier notamment a tapé son ATA, enfin son plus haut niveau depuis bien longtemps, puisqu'il a tapé les 3 dollars, voilà, tout simplement, moi j'avais commencé à investir dessus quand il valait 1,12$, donc autant dire que j'ai fait 1 fois 2, mais là voilà, ça s'est complètement écroulé là, en l'espace de 24 heures, énorme correction, mais c'est pas étonnant, c'est pas étonnant, en général, ça peut être même positif, si on regarde la totalité de la charte, le Radium avait atteint notamment dans ses plus hauts niveaux, 14 dollars, donc voilà, hyper intéressant, mais ça peut être potentiellement bénéfique, voilà, on a une hausse, petite baisse, et pourquoi pas repartir ensuite sur une hausse parabolique, comme celle-ci, pourquoi pas, enfin voilà, j'espère qu'il va aller taper, titiller ses plus hauts niveaux, historique, en tout cas, c'est mon souhait, c'est pour ça que je n'ai pas pris de profit d'ailleurs, peut-être erreur de ma part, peut-être que je suis trop gourmand, je pars du principe qu'on est au début du bullrun, que Solana est un acteur majeur de ce bullrun, qui devrait notamment dépasser son ATH, et si Solana dépasse son ATH, Radium, qui est dans l'écosystème Solana, devrait le suivre, et devrait lui aussi aller titiller ses plus hauts niveaux historiques, encore une fois, ça c'est que de la spéculation, c'est de la supposition, peut-être qu'il ne va rien faire du tout, peut-être que c'était maintenant ses plus hauts niveaux, mais je ne crois pas, je pense qu'on est vraiment au début, on n'est même pas encore dans l'altison, elle n'est vraiment pas encore lancée, du moins on est aux prémices, donc je pense qu'il y a encore du bon avenir sur Radium, donc voilà, c'est pour ça que je ne touche pas à ma position, et que je ne prends pas de profit pour l'instant, ensuite Illuvium, qui prend cher, voilà, moins 14% sur les 24 dernières heures, moi je suis rentré, donc début mars, aux alentours du 10 mars, sur Illuvium, donc voilà, je suis en négatif, très clairement, mais voilà, grosse opportunité, grosse correction, moi je suis rentré, ouais, aux alentours du 9-10, je ne sais plus, je crois que j'ai bénéficié de cette hausse là, donc voilà, on revient sur des prix début mars, encore une fois, donc grosse opportunité, pour ceux qui ont loupé le train, entre guillemets, même s'il n'y avait pas eu une énorme hausse, donc louper le train, c'est peut-être un peu fort, mais donc voilà, honnêtement, grosse hausse ici, grosse correction, donc ça vaut le coup, ça vaut le coup, je pense, voilà, également, ouais, ici ça avait énormément bien performé en 2021, le jeu va sortir, normalement, il devrait sortir au courant de l'année 2024, donc si le jeu sort, ça va pump, si le jeu est de qualité, ça va encore plus pump, plus le bullrun, etc., donc il y a pas mal de facteurs qui me font dire que ce token Iluvium devrait bien performer, en sachant que j'ai eu quelques retours et que le jeu serait de bonne qualité, donc voilà, à voir ce que ça donne en tout cas. ensuite Moonbeam, donc token de la narrative, enfin token dans l'écosystème Polkadot, moins 17% sur les 24 dernières heures, c'est un petit bain de sang, voilà, j'avais commencé à investir dessus début mars, sur les 7 derniers jours, c'est du moins 23%, quasi du moins 30%, pas loin du moins 30%, donc encore une fois, énorme opportunité pour entrer sur ce token, qui est énormément sous-coté également, voilà, sur 1 mois, il avait plutôt bien perf, on est sur du plus 7%, et donc si on regarde sur 1 an, il avait flashé green début mars, il me semble, voilà, fin avril, fin décembre pardon, donc non, fin décembre il a flashé green, et tac, après ça a corrigé, il a reflashé green début mars pour le coup, non, mi-février pardon, donc voilà, sur la totalité, c'est un token qui avait vraiment, qui était plongé dans le rouge, qui avait pas vu le jour depuis très très longtemps, et là ça y est, il reflash green, et donc sur son ATH, on est sur du 11$, encore une fois, énorme potentiel sur, sur Moonbeam, qui est également un projet très intéressant, donc voilà, si ce token t'intéresse, je t'invite à te pencher sur le projet, mais en tout cas, c'est une position que je ne compte pas toucher, et que je laisse bien au chaud dans mon portefeuille. Ensuite, le ANKR, l'encre, moins 15% sur les 24 dernières heures, là franchement, je pense que je vais recharger, honnêtement, je vais recharger, c'est un projet qui a énormément de potentiel, sur les 7 derniers jours, on est sur du moins 20%, sur le mois dernier, on est quand même sur du plus 40%, parce qu'il a énormément bien perf, mais là, voilà, on est sur des prix début mars, voilà, on est sur des prix début mars, donc là, ça vaut le coup, là franchement, énorme opportunité, ça a énormément corrigé, je vais remettre un petit billet dessus, honnêtement, sur l'encre, ANKR, parce que c'est un projet qui, je pense, devrait vraiment bien perf lors de ce bull run, et un projet intéressant, et là, franchement, on est sur du moins 15% en 24 heures, moins 19, moins 20% sur les 7 derniers jours, ça peut encore continuer à baisser, attention, mais là, je vais rentrer un petit peu dessus, je vais recharger, même si, encore une fois, je n'ai pas forcément accès à des liquidités en permanence, à cause de ma banque qui bloque les virements, certains, certains de mes abonnés ont d'ailleurs, ont d'ailleurs le même problème, donc voilà, force à nous en tout cas, c'est pour ça que les banques, c'est bien, mais c'est aussi un peu relou, même très relou, quand tu as de l'argent, normalement, c'est de l'argent que tu as gagné, tu devrais en disposer, et en faire ce que tu veux, en tout temps, et non, la banque te bloque ton argent, te bloque ta liberté, donc ouais, c'est pas fou, mais on va faire avec, on va faire avec, en tout cas, je vais essayer de recharger ça le plus vite possible, mais voilà, quand tu as des munitions, que tu ne peux pas les utiliser quand tu le veux, ça fout un peu la haine, ça fout un peu la haine, et donc pour ça, les banques tradis, ça dégage, très clairement, ensuite, Waves, voilà, crypto également, qui prend du moins 16%, c'est sur les 24 dernières heures, donc là, mon portefeuille, il saigne, très clairement, on est sur du rouge vif, voilà, moi je suis rentré mi-mars, ouais, fin, ouais, voilà, mi-mars, donc ici, j'étais encore dans le vert, voilà, ça saigne, donc encore une fois, Waves qui avait bien perf là, début mars, qui a explosé, tac, et puis, dégringolade totale, mais voilà, il a fléché green il n'y a pas si longtemps que ça, c'était en novembre encore une fois, et encore une fois, projet hyper intéressant, énormément sous-coté, c'est pour ça qu'il prend une part importante de mon portefeuille, et que je vais continuer d'investir dessus en DCA journalier, ensuite, le Gamercoin, alors le GHX qui avait fait une dinguerie, qui avait pris du 500%, le mois dernier, il est sur du 300%, là ça y est, ça commence à se casser complètement la figure, sur le dernier jour, on est sur du moins 30%, autant dire que ça fait mal, voilà, je n'avais pas touché à ma position, je l'avais laissé, je vais continuer à la laisser, je pense qu'il repartira à la hausse, parce que c'est un projet hyper intéressant, pourquoi pas même recharger, à voir, encore une fois, je n'ai pas forcément les liquidités, tout le temps à disposition, mais c'est un projet qui mélange IA et gaming, c'est un peu un hybride, c'est hyper intéressant, il avait explosé, j'avais profité de la seconde aussi, de la troisième, et là ça y est, ça corrige fort, mais voilà, je ne bouge pas, je ne vends pas, de toute façon, sinon je vais être en perte, donc je ne vends pas, je ne touche pas ma position, et je vais attendre que ça remonte, voilà, j'espère que ça va remonter, en tout cas, même s'il a très bien perf, c'est potentiellement un projet qui peut peut-être atteindre ses plus hauts niveaux, voire même les dépasser, pourquoi pas taper les 1$, je l'espère en tout cas, donc je n'y touche pas, je n'y touche pas, même pourquoi pas renforcer la position, là on est vraiment sur du buy the dip en ce moment, racheter les points bas, tout simplement, voilà, grosse opportunité sur le marché, c'est les soldes, très clairement, ensuite le horizon, voilà, c'est un petit carnage honnêtement, c'est un carnage, je l'ai acheté au 15$, il est à 12, je l'ai acheté, il valait encore 15$, donc il y a à peu près une semaine, aux alentours du, je l'ai acheté ici, aux alentours du 14 mars, il valait 16$, même peut-être 17, on est sur du 12, ça saigne fort, pourquoi pas recharger, ça peut être l'occasion, en tout cas il a flaché green, il y a très peu de temps là, il y a une semaine presque, il a flaché green début mars, voilà, tac, donc voilà, c'est un projet, encore une fois, qui est très loin de ses plus hauts niveaux, c'est un projet intéressant, qui a une valeur, enfin une valeur ajoutée intéressante, donc voilà, c'est pour ça que je ne touche pas à ce token, je reste investi dessus, quitte à recharger, pourquoi pas, à voir. Ensuite, dernière crypto de mon portefeuille, le MLN, le enzyme, qui corrige fort également, moins 10% sur un jour, moins 18 sur les 7 derniers jours, voilà, il avait bien perf là, honnêtement, de mi, enfin de fin février à mi mars, et puis ça s'est écroulé, ça s'est écroulé, mais encore une fois, token qui a flaché green, il y a peu de temps, et qui est très loin de ses plus hauts niveaux, avec un projet hyper intéressant, donc enzyme, voilà, je vais même peut-être recharger, j'ai beaucoup de projets à recharger, en tout cas, le problème c'est les liquidités, mais j'espère que ça va le faire, que je vais pouvoir profiter de ces baisses, en tout cas, voilà, surtout ne pas vendre, racheter les points bas, buy the dip encore une fois, on n'est qu'au début, donc c'est une belle occasion, petit aperçu de mon portefeuille sur ma ledger, comme promis, donc là voilà, ça saigne très clairement, je suis repassé sur du 16400, ça s'est écroulé, voilà, hier, dites-vous que j'étais aux alentours des 19200, et là on est sur du 16000, ça fait que de baisser, tac, ça fait que de baisser, mais je ne m'inquiète pas, voilà, je suis énormément exposé à du Solana, pour du 47%, mais Solana devrait reprendre des couleurs, je n'en doute pas, Horizon 12% quand même, ça fait, c'est quand même beaucoup, et vu qu'ils ne perdent pas, forcément ça saigne, donc voilà, 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 c'est une petite baisse, mais je ne m'inquiète pas, c'est les soldes, profitons-en, si vous avez de moyens de recharger, n'hésitez pas, en tout cas, voilà, c'est une belle opportunité, je pense, c'est tout pour aujourd'hui, on se retrouve demain, pour une nouvelle petite analyse de mon portefeuille, en espérant des jours meilleurs, et il y en aura, et justement, profitons de ces phases baissières, pour racheter des positions, et tout simplement, lisser son point d'entrée, en faisant du DCA, c'est important également, pour bien optimiser, ces investissements en crypto, voilà, n'hésite pas à lâcher ton plus gros pouce bleu, n'hésite pas à t'abonner également, à la chaîne, à me poser des questions en commentaire, voilà, c'est important, si tu veux également investir en crypto, tu as mon lien affilié sur Binance, c'est SwissBorg, tu touches une récompense en t'inscrivant, c'est gagnant-gagnant, puis voilà, je te souhaite une très très bonne journée, prends soin de toi, à demain, c'était Mathias. C'était Mathias.